Le trajet des bras hors de l'eau idéal dans la nage du crawl On a tous en tête l'image d'un crawl hyper esthétique, fluide, gracieux, en amplitude et souple avec un trajet des bras hors de l'eau très léger et qui paraît super facile, super joli quand on le regarde Cependant il y a des choses à savoir absolument, il y a des erreurs à éviter et on peut avoir le même trajet des bras hors de l'eau que cet imaginaire magnifique à condition de respecter quelques règles C'est tout le thème de cette vidéo Si le sujet te plaît, pouce bleu Marque-moi en commentaire si tu penses avoir un joli trajet des bras hors de l'eau et une nage du crawl esthétique ou au contraire, pas du tout Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos C'est parti pour le programme On va voir comment avoir un trajet des bras hors de l'eau qui fait rêver Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tous les chapitres Tout d'abord, on verra où commence et où se termine le trajet des bras hors de l'eau C'est super important à savoir En deux, on verra l'erreur fatale que commettent la plupart des nageurs et qui ne leur permet pas d'avoir un joli style en natation Et en troisième et dernière partie de cette vidéo, on va voir quel est le plus beau style et comment l'intégrer à son crawl et quels exercices vont nous permettre de l'enregistrer On commence maintenant Où commence le trajet des bras hors de l'eau ? Où est-ce qu'il se termine ? C'est super important à savoir Le trajet des bras hors de l'eau se commence à la fin de ta traction C'est-à-dire que tu dois, pour valider un beau trajet du bras hors de l'eau Terminer ton appui et jeter de l'eau le plus loin possible derrière Comme ça, tu optimises le trajet de ton bras Tu te sers de l'ouverture de ton corps pour facilement dégager ton bras hors de l'eau et accompagner ta force Et ensuite, tu vas faire ton trajet Où est-ce qu'il se termine ? Le plus loin possible, devant C'est-à-dire qu'une fois que tu as dégagé le prix de la hauteur Tu vas essayer de toucher le plus tard possible avec tes quatre empreintes digitales En gros, ça donne ça Je dégage, je passe mon bras et je touche le plus tard possible Ça commence loin derrière, ça finit très loin devant Faites attention à ne pas croiser Et vérifiez bien que vous touchez le plus tard possible dans l'axe direct de votre avancée 2. L'erreur fatale à éviter que la plupart des nageurs font dans leur style de nage Il faut comprendre que sur le trajet des bras hors de l'eau Tu dois prendre un maximum de hauteur avec ton épaule et ton coude Je dégage, je prends un maximum de hauteur avec mon épaule et mon coude Je sors largement mon épaule de l'eau et je touche tard Et pour faire ça, vous avez besoin de la rotation de corps La rotation de corps amène tout un tas d'avantages Y compris la légèreté de ton trajet du bras au-dessus de la surface Donc l'erreur, c'est qu'il y a trop de nageurs qui nagent à plat La deuxième erreur, c'est qu'il y a trop de nageurs qui essayent de plier les bras Parce qu'on leur a répété de faire l'éducatif fesses, épaules, tête et de toucher loin devant On leur a dit de faire cet éducatif sans maîtriser la rotation de corps Et sans leur dire de prendre de la hauteur avec son épaule S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, évitez absolument ces deux erreurs-là Intégrez une bonne rotation à votre nage Et prenez un maximum de hauteur avec votre épaule et votre coude Quand vous passez le bras hors de l'eau Pour comprendre toutes les étapes pour construire une nage du crawl parfaite Je te renvoie dans mon club de natation en ligne Le lien est dans la description et dans les commentaires Donc partie 3, quel est le plus beau style et le style le plus gracieux du trajet des bras hors de l'eau Le style idéal dans la nage du crawl, c'est dégager, épaules, coudes très haut, coude haut, main basse Comme si tu frôlais la surface de l'eau avec ta main Et ensuite, je vais toucher loin devant Ta main doit se trouver le plus proche possible de ton buste Quand tu effectues ce passage du bras hors de l'eau Seulement, il faut respecter les conditions d'une belle rotation D'une belle hauteur avec l'épaule et le coude Il faut aussi que tu aies suffisamment de souplesse au niveau du buste Si c'est une technique que tu as du mal à maîtriser Il va falloir faire quelques étirements au niveau du haut du corps régulièrement Jusqu'à la maîtrise totale et parfaite de cette stratégie et technique de nage Donc, maîtriser la rotation, prendre de la hauteur avec le coude Avoir une belle souplesse et entretenir sa souplesse au quotidien Et déjà, si tu as ces premiers éléments Plus dégager loin derrière et toucher le plus tard possible Tu as des bases parfaites pour apprendre la technique la plus gracieuse en crawl Maintenant, tu as deux éducatifs à répéter Frôler l'eau, je prends bien en compte qu'il faut respecter tous les éléments précédents Je dégage loin derrière, j'ai une belle rotation de corps Épaules et coudes très haut Je frôle la surface de l'eau et je touche le plus tard possible Dégager, frôler l'eau, toucher le plus tard possible Dégager, frôler l'eau, toucher le plus tard possible Ça, c'est une très belle technique et c'est un très bel éducatif Deuxième éducatif, celui que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire Fesses, épaules, tête Juste avant, je vous ai dit que c'était une erreur de faire cet éducatif Au début de votre apprentissage Seulement, si vous maîtrisez une belle rotation de corps Que vous prenez suffisamment de hauteur dans votre trajet des bras hors de l'eau Que vous pensez à bien dégager derrière et toucher le plus tard possible Vous pouvez faire cet éducatif Je dégage derrière, fesses, épaules, tête J'ai un maximum de hauteur avec mes bras Et je touche le plus tard possible Répéter ces deux éducatifs en boucle Plus entretenir votre souplesse et prendre le temps de valider toutes les étapes précédentes A ces conditions, tu auras une nage du crawl parfaite Une esthétique excellente dans ta nage Et tu vas faire rêver beaucoup d'autres nageurs Si tu veux construire ta nage du crawl parfaitement Je te propose de rejoindre le club en ligne 10 étapes pour un crawl parfait Et enfin, maîtriser toutes les bases de la nage du crawl Les techniques avancées comme le catch La prise d'appui sous la surface Le trajet des bras hors de l'eau Ton alignement La position de la tête Tes battements, etc Je te détaille tout dans mon club en ligne C'est une pédagogie étape par étape C'est comme si je te prenais par la main Je t'amène à la piscine Et t'as plus qu'à fermer les yeux Et suivre les séances Tes PDF Tes éducatifs illustrés Tes tutoriels inédits Classés par thème Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos Le pouce bleu C'était Malcom Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz